La problématique aujourd'hui pour les entreprises, on sait, c'est recruter. Donc on peut recruter différemment et s'orienter vers des publics nouveaux. C'est pour ça que les entreprises qui ont signé cette charte souhaitent avoir des ateliers un peu techniques. Aujourd'hui, on a traité de la protection internationale, la semaine du handicap, on parlera du handicap et de la sous-traitance, et puis d'autres sujets comme les jeunes, l'alternance et par exemple la sous-main de justice qui n'est pas très connue. On est ravis de signer cette charte parce que je pense que le groupe MND a à cœur de recruter différemment, de transformer ces approches et du coup de s'inscrire dans une démarche tout à fait nationale et novatrice à ce niveau-là. Les points importants de la charte, c'est tout ce qui va concerner l'accueil, notamment par exemple des alternants. On a une politique au sein de chez Jean-Lin Mobilité qui est très marquée et qu'on souhaite poursuivre dans les années à venir. Et puis un lieu de partage avec les entreprises adhérentes sur tous les sujets de diversité, que ce soit l'égalité homme-femme, que ce soit le handicap. Je cherche vraiment à apporter une formation à des personnes qui ont un état d'esprit, une motivation, et à nous de leur apporter une expertise qui leur sera profitable au sein de notre entreprise et même plus tard après dans leur futur professionnel. À un moment tout seul, on n'arrive pas à grand-chose. Il faut se faire aider, se faire aider par les professionnels, se faire accompagner. Et là aujourd'hui, on voit que, et c'en est la preuve, il y a quand même beaucoup de sollicitations, c'est la seule solution pour nous, en tout cas PME, d'arriver à s'en sortir dans le contexte. On pense que pour les Sarriens, c'est une très belle piste qui s'offre à nous pour prouver qu'on s'engage aussi du côté de nos collaborateurs et qu'on tient à les garder. J'ai trouvé des entreprises très attentives aux problématiques actuelles. Le gouvernement est également très impliqué dans ces sujets à travers l'insertion par l'activité économique, le plan Ajeune une solution, bref, l'apprentissage d'États, vraiment beaucoup de sujets. Et on est là ce soir dans une convergence totale entre ces entreprises qui s'engagent et l'action du gouvernement. Je dis bravo à tous ceux qui ont œuvré pour que 21 entreprises s'engagent. J'espère que bien d'autres entreprises viendront à la suite s'engager également dans cette démarche. Il y a trois ans, on a lancé cette opération, un peu comme dans toute la France. Il y avait une dizaine d'entreprises. On a eu, bien sûr, pendant la crise sanitaire, un petit peu de calme pour nos activités. Et puis aujourd'hui, avec cette charte, on s'est dit qu'il faut relancer. Et rien que ce soir, on a 20 entreprises qui se sont dit intéressées et qui sont venues signer cette charte avec nous. Et je crois que c'est très porteur. Évidemment, il va falloir les fidéliser, faire avec eux un vrai travail de fond et puis donner tout son rôle à ce club, c'est-à-dire apporter de l'info, apporter des initiatives, faire partager ce qui marche chez les uns, chez les autres. Il y a tout un beau programme et ce programme, on va le construire avec ces entreprises-là, justement, avec notre animatrice et avec le leader, le directeur général d'Alphi. Aujourd'hui, en tant que leader, j'aimerais faire passer comme message que nous devons être responsables, nous, les entrepreneurs savoyards, pour amener un maximum de personnes à l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de nos missions et surtout des stratégies d'entreprise, que d'avoir les plus grands talents dans nos entreprises et je pense que les talents se créent par la diversité et la richesse des profils. Nous allons organiser une dizaine d'ateliers jusqu'en septembre 2023, à chaque fois sur un thème un peu différent, mais qui nous permettra d'avoir une vision technique, des témoignages d'entreprise et d'aider, justement, les signataires de la charte à s'engager sur des sujets comme l'alternance ou le handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada